On se retrouve avec notre invitée ce jeudi matin, c'est Sandrine Vénich, chargée de mission au pôle économie circulaire de l'ADEME, Nouvelle Aquitaine, l'agence de la transition écologique. Alors on va parler de la gestion des biodéchets, c'est un des enjeux de l'économie circulaire. Sandrine Vénich, déjà de quoi on parle quand on parle de biodéchets ? Alors les biodéchets sont des déchets alimentaires, des épluchures, etc., des restes de repas, des déchets verts, des déchets de jardin. Et c'est aussi une définition réglementaire, c'est un déchet biodégradable et non dangereux. Alors pourquoi les biodéchets sont-ils si particuliers dans leurs collègues, dans leur gestion ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ces déchets alimentaires ? Ces déchets, déjà, ils se retrouvent dans nos ordures ménagères, et à savoir que nos ordures ménagères représentent plus de 240 kg par habitant, soit plus de 1,4 million de tonnes qui se retrouvent en incinération ou en enfouissement. Donc comme on le voit, en effet, ça représente un tiers de nos poubelles, ces biodéchets. Et donc 30 kg de nourriture qui sont jetés par an et par personne. Pour ce qui est des déchets verts, s'ils sont brûlés, à savoir que c'est réglementaire et qu'on n'a pas le droit de brûler ces déchets verts, ça représente plus d'un million de tonnes de déchets verts brûlés. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont un axe si important de l'économie circulaire ? Vous insistez sur ce point. Oui, car l'objectif, c'est bien de réduire nos ordures ménagères qui sont enfouies ou incinérées. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, ça a signé des objectifs qui sont de diminuer de moitié la part des biodéchets dans les ordures ménagères et de réduire de moins 30% d'ici 2031 les déchets verts au niveau des déchets tri. Ce qui veut dire que l'État aussi s'est assigné des objectifs et une obligation de trier à la source pour tous en 2024. Alors justement, dès 2024, il sera donc obligatoire de trier à la source ces biodéchets. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les particuliers ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? C'est ça. Il faut que la collectivité mette à disposition à chaque citoyen une solution pour trier ces biodéchets. Et donc, ces biodéchets ne seront pas jetés et éliminés en enfouissement. On a vu tout à l'heure dans notre journal qu'il y avait déjà quelques expérimentations qui étaient mises en place. Est-ce qu'on peut en parler dans la région ? Qu'est-ce qui se fait ? Est-ce qu'il y a des tests actuellement, des systèmes de collecte qui sont expérimentés ? Parce qu'on imagine que c'est compliqué de dire aux gens que tout d'un coup, on va ajouter une poubelle supplémentaire et mettre à part les déchets alimentaires, surtout pour des gens qui vivraient en ville, par exemple, et qui n'ont pas cette habitude. Oui, alors il y a différentes possibilités. Il y a déjà des collectivités en Gironde qui sont parties déjà dans les années 2000. Donc il y a le Smictum, le Smigval ou la Cobas. À savoir que l'objectif, c'est tout d'abord d'allier aussi bien la gestion de proximité de biodéchets, que ce soit du compostage individuel ou de la collecte en porte-à-porte, mais aussi de l'apport volontaire. Pour la collecte de biodéchets en porte-à-porte, en collecte sélective de biodéchets, en effet, c'est moins développé que la gestion de proximité. Et on préconise d'abord une phase d'expérimentation pour justement tester que l'habitant teste comment trier, comment ou mettre son biosseau dans sa cuisine concrètement et petit à petit que ça devienne un geste du quotidien. À savoir que ça va l'interpeller aussi sur le gaspillage alimentaire, forcément. Et donc du coup, comment mieux gérer son stock de nourriture et aussi mieux gérer ses restes de repas. On a vu pendant le confinement que les gens ont plus peut-être mangé chez eux. Ils ont beaucoup cuisiné. Est-ce qu'on a vu un impact, le confinement a-t-il eu finalement un impact sur ces déchets, sur ces biodéchets ? Est-ce que ça a créé, je ne sais pas, des prises de conscience, par exemple ? Alors, je n'ai pas de chiffres, mais en effet, je pense que quand on a vu toutes les déchetteries qui se sont mises au niveau des différentes voitures qui se sont mises au niveau des déchetteries, on a vu qu'il y avait vraiment prise de conscience, que tous se sont mis à tester aussi certaines recettes et que le confinement, quelque part, c'est aussi le bon moyen pour se mettre à tester des repas, des recettes, mais aussi la gestion de proximité de biodéchets. Merci beaucoup Sandrine Venich, les aléas du direct. On a entendu votre téléphone portable sonner, mais aucun problème. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Merci.